Alors salut tout le monde donc nous voilà repartis pour une petite vidéo sur un couteau encore une fois mais un autre modèle donc on va faire un petit couteau assez simple mais très très sympathique avec une de mes finitions préférées alors on va prendre un bout donc dix et 75 aujourd'hui donc c'est un très bon assiette couteillerie donc voilà encore bien forgeable très agréablement forgeable on va dire ça comme ça et dur et qui se trempe très facilement donc alors on va partir sur un couteau très simple tout acier avec on va faire un petit un petit drop point comme ça donc voilà donc c'est parti on va commencer par couper ça alors voilà aujourd'hui petite nouveauté on va utiliser enfin nouveauté ça fait quelques temps je l'ai mais je vais jamais encore montrer trop en vidéo on va utiliser donc ben mon petit marteau pilon ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite encore une fois si par vous aussi vous voulez faire des couteaux vous n'avez pas de marteau pilon c'est pas grave moi il y en a plein que je fais sans l'utiliser et avant j'ai fait plein de couteaux sans utiliser on n'a pas besoin d'un marteau pilon surtout pas pour un couteau comme ça mais on l'a donc ça nous permettre d'aller un peu plus vite et c'est aussi très très agréable voilà donc alors là voilà bon pour pour là pour le marteau pilon pour là tout de suite c'est bon donc on va maintenant passer au travail à la main pas au marteau mais à la main alors du coup là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir courber en fait la lame vers un peu comme une forme de banane pour venir forger les moutures et ça va redresser le le couteau en et en énergissant et en affinant en fait le tranchant donc ça c'est les moutures le tranchant encore une fois c'est donc les moutures c'est quand on a un couteau comme là est ce qu'on voit bien super donc là vous voyez on a le couteau donc là on a le manche la lame et les moutures c'est cette partie là c'est tout qui va faire que le couteau coupe en fait c'est appartement vous avez le plat l'angle en fait toute cette partie là qui commence à s'affiner ça c'est les moutures donc on peut donc on la forge on peut aussi juste la poncer et moi je la forge et je la ponce et donc j'ai commencé par faire la pointe et là je vais venir courber le couteau vers le bas comme ça et quand je vais forger les moutures il va se redresser question d'énergie dans l'acier qui qui va venir et comment là est ce que la matière elle va bouger elle peut pas l'énergie qu'on met ça veut pas juste ne rien faire voilà ça va faire bouger l'acier et Alors du coup là on voit le couteau, il veut vraiment être un Bowie. Alors moi je voulais pas vraiment faire un Bowie forcément, donc je peux tout à fait le tourner ou même le poncer après pour qu'il ait la forme du coup drop point que je vais lui donner, mais peut-être qu'en fait vu que je voulais faire un couteau à dépecer, peut-être je peux faire un type de couteau à dépecer, un petit skinner un peu Bowie, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là voilà, donc là l'émouture entre guillemets elle est faite, donc je vais juste l'arranger qu'elle soit bien pareil des deux côtés. Et bien aussi refaire le plat c'est très important, pour une belle émouture il faut que le plat soit aussi bien plat. Et donc là le couteau il a cette forme un petit peu de Bowie, alors c'est sympa mais c'est pas forcément ce que je voulais faire, donc je vais le reformer bien tranquillement. C'est vraiment mal, quand on commence à envoyer l'émouture, ça vient faire bouger la lame, voilà. C'est aussi la forme, la façon dont je l'ai banané, qui fait qu'on forge en émouture, ça donne ça, voilà tout simplement. Et en plus il y a beaucoup moins de matière, donc on voit que du coup l'énergie en fait est venue et a fait remonter beaucoup plus cette partie-là. Voilà, sympa ! Donc voilà, au sortir de la forge, enfin au sortir de la forge mais il va y retourner tout de suite, parce que donc là on a fini la forge, on l'a marqué et tout. Et là maintenant je vais le remettre dans la forge pour lui faire son cycle de normalisation. Donc voilà, donc là il a fait son premier cycle de normalisation. Donc en gros on l'a fait chauffer jusqu'à température critique, donc la température trempe et on l'a laissé refroidir tout doucement. Donc voilà, donc maintenant je vais le poncer et on va mettre ça en forme et poncer un petit peu l'émouture et voilà. Donc voilà, donc là on a fait le contour, on a commencé à poncer, enfin j'ai poncé les moutures. Donc tout est prêt, le couteau a sa forme, voilà le tranchant aussi, tout est bien, tout est droit. Et donc maintenant plus qu'à le mettre dans la forge, lui refaire une petite normalisation et la trempe. Et donc là on va tremper. Donc là juste un petit test en fait sur la lame, donc vérifie qu'elle soit dure. Donc voilà, par exemple ici c'est pas trompé. Voilà donc ça mord et en plus la différence de son. Et là, voilà, je pense que c'est évident. Voilà, et là on va commencer à mordre directement. Super, cool. Allez, maintenant on va faire ce qu'on appelle du coup le revenu. Donc je vais venir poncer pour mettre au clair les moutures et je vais ramener un petit peu de chaleur pour faire en sorte que ce soit jaune paille, ce qui correspond à une chaleur de 220 degrés. Et on aura notre, comment on va dire ça, l'équilibre optimal entre la dureté et la résilience, voilà. Et donc voilà, alors là donc le couteau fini. Donc tout poncé, tout poli avec l'effet rock textured que j'aime beaucoup. Donc cet effet pierre taillé. Et avec en prime un joli petit bleu hissage. Donc comme on fait sur les armes à feu et ça protège en plus de la roue et de l'oxydation. Donc voilà, et bien merci beaucoup de regarder cette vidéo. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501